Avant de vous présenter mon collègue Jorge Frozini, j'aimerais juste rappeler que le livre lui-même, c'est un livre qui, c'est le deuxième livre dans une série de trois livres. Le premier livre dans la série a été fait en anglais. Effectivement, en collaboration avec nos collègues au Conseil de l'Europe, Iréna a participé à ce projet-là et dont d'autres collègues. Le livre s'appelle Intercultural Cities, Policy and Practice. Je ne me souviens pas du sous-title, mais vous pouvez trouver ça sur le web. Ce deuxième livre dans la série, c'est beaucoup plus axé sur la situation au Québec et la situation des villes francophones. Et donc, Ville interculturelle au Québec essaie de mettre l'accent sur l'action municipale au Québec avec une approche ou un contexte interculturel. Nous avons une série de cas d'études. Je pense que Jorge va pouvoir nous montrer un peu de quoi il s'agit au niveau du contenu. Et moi, je vais, on va aussi partager la version PDF du texte. Alors, Jorge, professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, chercheur régulier au Labrie. Merci d'être avec nous. Merci, Bob. Et merci à tout le monde qui s'est déplacé virtuellement pour nous entendre et entendre les personnes qui vont suivre aussi. Ok. Bien, écoutez, je pense que Bob, toi, tu vas partager le PDF. Je te laisse tout le contrôle de ce côté-là. Super. Parfait. Donc, si tu vas dans la table des matières, je vais aller, parce que Bob m'a demandé de faire ça très, très rapidement. Quelques minutes seulement. Donc, je vais tenir à ça. Si on y va dans la table des matières, les livres, bon, Bob l'a bien introduit. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement vous montrer ce qui a né, les contenus comme tels. Il y a quatre grandes parties dans ce livre. La première partie, bon, à part l'avant-propos de Bob, avec lequel il introduit un peu le grand, le volume au complet. La première partie qu'on a appelée concept clé, c'est vraiment des notions et des questions reliées à des éléments pour comprendre les politiques interculturelles ou l'interculturelle dans les villes, si vous voulez. Donc, par exemple, il y a la question de la compréhension. Qu'est-ce qu'est l'interculturel, l'interculturalisme, le multiculturalisme, les cadres de référence et ainsi de suite. Donc, nous avons quatre chapitres avec différents chercheurs ou personnes qui sont dans l'action aussi. Par exemple, à Patrice Allard et Iréna qui ont contribué. Plus loin, la deuxième partie, c'est vraiment comme le titre l'indique, c'est une mise en contexte sur le Québec. Quand on parle des villes interculturelles au Québec, vous avez ici cinq chapitres qui touchent à différentes thématiques dans le contexte québécois. Par exemple, le premier des Mongols, il porte sur les Premières Nations, donc les Autochtones aussi. Donc, deux façons de les nommer. Il y en a d'autres aussi. La question, les questions de la diversité religieuse par Rachida. Par la suite, s'ils descendent un petit peu plus, Bob, il y a une autre sur la question des organisations communautaires. La question du multiculturalisme, l'interculturalisme qui revient parce que c'est tellement important ici au Canada. Vraiment, ça prègne ici. Et on termine cette section avec d'autres éléments. Donc, la question du statut juridique, les compétences au Québec en matière d'immigration et les questions des statistiques. La troisième partie, on dirait que c'est vraiment le cœur de ces livres parce que c'est vraiment des études des cas ou des comptes rendus critiques, si vous voulez, des huit villes à travers le Québec. On a Gatineau, Laval, Longueuil, Montréal, Québec, Répantigny, Saguenay et Sherbrooke. Donc, il y a chacune dans laquelle il y a des groupes qui se sont formés. Donc, il y a une chercheure, une chercheuse avec des gens des villes qui ont contribué. Donc, il y en a plusieurs ici avec nous aujourd'hui qui ont contribué dans leurs différents chapitres. très intéressants, chacun d'entre eux, qui vont vous permettre de comprendre les politiques, les plans d'action, les processus, justement, des mises en place, l'historique relié, par exemple, à la prise en compte de la diversité ethnique aussi, etc. Il y a tellement de matériel dans ces huit chapitres que ça prend plusieurs lectures aussi. Il y a des tableaux synthèses, c'est très, très bien fait et très particulier à chacun des contextes des villes comme tel. Donc, c'est vraiment très contextuel, même si on est, on parle du Québec comme tel. On arrive à la quatrième partie. C'est vraiment une analyse, conclusion, c'est des études comparatives ou tentatives d'études comparatives qu'on a fait. Donc, un premier chapitre qui porte sur plusieurs villes. C'est une synthèse de ce qu'on peut retrouver dans ces villes-là. Je ne m'en souviens pas toutes les villes, mais il y avait Montréal, Laval, Québec, je pense qu'il y aurait partagé, Terrebonne, et ainsi de suite. Il y en avait plusieurs. Et par la suite, le dernier chapitre qu'on a écrit avec Jean-Charles, c'est vraiment une synthèse critique, ce que nous retrouvons au cœur du livre, c'est-à-dire dans la troisième partie du livre, avec des éléments qu'on retrouve ailleurs. Donc, c'est vraiment une synthèse critique de la troisième partie comptable et des propositions. Et on finit le livre, ça, il faut le mentionner aussi, avec des propositions, des recommandations qu'on a formulées pour les villes comptables. Donc, voilà, ça fait un peu les tours du livre. Voilà. J'ai tenu aux cinq minutes. Wow, fantastique. Donc, ça me donne une minute pour juste faire quelques commentaires généraux sur tout ce processus-là. Les collègues qui ont contribué des textes ou des analyses, ils savent que ça a été brutalement éternel comme processus. Ça a pris beaucoup de temps. Ce n'est pas uniquement à cause de la pandémie, c'est aussi parce que c'est un collectif, c'est un ouvrage collectif. Il y a environ une trentaine de personnes qui ont contribué à la rédaction et puis à la correction. Donc, c'est un très grand travail de coordination. On a eu, on est passé par plusieurs maisons d'édition pour avoir, pour choisir la bonne. Et puis, d'ailleurs, j'aimerais remercier les collègues de l'Université du Québec à Montréal, les presses de l'Université du Québec à Montréal. Les presses de l'Université du Québec, notamment mon collègue, notre collègue Alain Gagnon, qui nous a aidé à faire partie de cette série Politeia, qui est axée sur l'analyse des politiques publiques un peu partout dans le monde. On a eu une très belle expérience avec cette maison d'édition. Et parmi d'autres éléments, je voulais mentionner que vous avez accès à tout. En fait, c'est, on a, on a, les presses ont accepté de donner un accès libre au livre en format PDF. Et donc, dans le chat, si je suis capable de faire ça, je vais vous envoyer le lien directement. Ce lien vous amène à, donc, à la page web sur notre site web du Labri, qui explique un peu le contexte de la production du livre, qui donne aussi le lien direct à la maison d'édition. Et donc, vous allez pouvoir télécharger à partir de cette page la version PDF du livre. C'est un accès libre, donc c'est gratuit. Et on espère que vous allez le télécharger et le diffuser et le partager. Et donc, on vous encourage à chaque fois, si vous décidez de partager le lien ou le livre, on vous demande de partager le lien de la maison d'édition, parce que c'est la bonne version du document en téléchargement, mais aussi parce que c'est mieux au niveau du référencement, si les téléchargements se font à partir directement du site des PUC. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, je propose peut-être de passer directement, pour rester dans le temps, passer directement à notre table ronde. Nous avons proposé à quatre personnes qui ont contribué, de proche et de loin, sur ce lien. On a fait un panel mixte, c'est un panel mixte, pas en termes ethniques ou racials, mais en termes plutôt de culture professionnelle. Donc, il y a deux personnes qui représentent le milieu municipal et deux personnes qui représentent le milieu de la recherche. Mais ils sont tous du beau monde et des bons collègues. Alors, je vais vous présenter d'abord les quatre personnes et après, je vais poser deux questions. Je vais faire deux tours de table. Chaque tour de table peut-être vise 15 minutes. Puis, je vais demander à mes collègues de donner des réponses le plus courtes possible. Donc, premièrement, je vais vous présenter, je vais déjà présenter Jorge Frosini, qui fait partie de la table ronde, professeur à l'Université du Québec à Chiquitimi. Ensuite, Martha Massana, je pense que Martha est là, je ne vois pas tout le monde, qui représente le GELSIQ parmi d'autres et qui est aussi chercheur affilié au Labrie depuis plusieurs années. Ensuite, Claudie Montpoint, que je vois sur mon écran. Bonjour, Claudie, qui est là avec nous à partir de la ville de Laval, mais qui a une longue expérience dans plusieurs villes au Québec. Aussi, comme Martha, d'ailleurs, et comme Ruka, Claudie est membre du comité de direction du Rémerie. Et dernièrement, mais pas dernière, Ruka, qui est avec nous de la ville de Sherbrooke. Ruka, je ne sais pas si, je pense que je t'ai vu tantôt. Rassure-moi que tu es là. Oui, oui, je suis là, Bob. OK, bonjour tout le monde. Donc, merci d'être avec nous. On va faire ça un peu informellement. Moi, je vais jouer le rôle de, jouer le rôle d'animateur, modérateur. Alors, Jorge et moi, on a travaillé un peu sur, c'est difficile de trouver deux questions qui sont intéressantes et assez synthèses. La première question qu'on a choisie, c'est de réfléchir un peu ensemble sur ces approches interculturelles, admettons les politiques culturelles et l'inclusion à une échelle plus large. On sait que les politiques interculturelles, ce n'est pas juste là pour faire une bonne vitrine ou pour donner une bonne image. Les politiques interculturelles s'insèrent dans une vision interculturelle qui est très, très développée au Québec et surtout à l'échelle municipale. Et donc, la première question que je voulais vous poser, les quatre membres de notre table ronde, comment est-ce qu'on peut expliquer de quelle façon que ces politiques interculturelles dans les villes contribuent à l'inclusion des personnes issues de l'immigration? Quel est le rapport entre les politiques interculturelles et l'inclusion en contexte interculturel? Puis, on va commencer par Jorge. Est-ce que tu veux lancer un peu la discussion? Vraiment deux minutes, deux, trois minutes. Je sais que tu es très concis, toi. Je vais essayer encore. Pour répondre à ta question, mais en partant, il faut dire que l'inclusion n'est pas l'intégration. Je veux mettre ça sur place tout de suite dans le sens qu'on veut préserver les différences dans son ensemble qui est cohérent quand même et qui peut permettre de bien vivre, mais aussi un bivone, si vous voulez, dans le sens aristotélicien du terme. Ça, c'est à la base pour moi. Pour répondre à ta question, comment ils contribuent à l'inclusion, justement? Mais premièrement, rapidement, parce qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles ils vont contribuer, comment ils peuvent contribuer. C'est la création d'un milieu qui permet l'accès et la participation de toutes les personnes, peu importe leur statut, donc sans distinction comme telle. Et l'éducation que je voudrais mentionner, c'est probablement la question de créer et maintenir une ambiance qui permet de répondre rapidement à des actions de discours qui peuvent être discriminatoires à ce moment-là. Donc, c'est vraiment pour préserver cette espèce de convivialité, des relations, des relations positives comme telle. Voilà, très, très succinct. Wow, super. On va continuer avec Claudie. Claudie, comment tu vois le lien entre politique interculturelle et inclusion? On ne s'entend pas. Tu as dû vérifier ton micro. C'est beau, merci. Bonjour tout le monde. Content de voir plusieurs personnes que je n'ai pas vues depuis plusieurs années. Et bonjour, disons, content de vous revoir. Annie, Kalpana, tout ça. Donc, bonne année à tout le monde. Et Bob, la question, disons, en deux minutes, on va essayer d'y aller succinctement. Parce que quand on parle de politique interculturelle et inclusion, c'est deux mots où chaque partie, ça devrait vraiment être très long pour y répondre. Et moi, quand j'ai abordé cette question-là, c'est de le voir vraiment, comme Oldie le dit, dans le sens de l'inclusion, de façon très large, pas nécessairement par rapport à l'intégration. Donc, on sait vraiment que quand on parle de mettre en place des politiques interculturelles, et c'est prendre le pari de cultiver une culture de l'inclusion. En ce sens, on doit toujours avoir à l'esprit dans toutes les réflexions et les actions qu'une ville inclusive favorise l'accès à l'habitation, aux espaces publics, aux transports et aux déplacements, aux infrastructures urbaines et aux services. Une ville inclusive doit aussi et favoriser l'actualisation des capacités de la citoyenne et du citoyen en lien avec sa réussite scolaire et éducative, sa participation sociale, Auré en a parlé, sa quête et le métier de son autonomie et le développement de ses compétences pour l'améliorer. Donc, autant de domaines, on voit, qui relèvent du mandat d'une municipalité ou encore qui interpellent ses partenaires. Donc, et parlant de politiques interculturelles et inclusion, donc, pour arriver à la culture d'inclusion, les politiques interculturelles deviennent un outil phare car elles appellent ou permettent de mettre en place des conditions gagnantes. Donc, moi, je retiens les trois suivantes. L'affirmation de la municipalité qui donne un message clair en tant que ville inclusive ou de sa volonté de l'être. Message que l'on va retrouver dans les composantes de la politique même comme les valeurs, les principes directeurs qui s'adressent tant à l'interne, on parle des employés, qu'à l'externe, les partenaires et la population. Il faut tenir compte également des ressources investies et les moyens déployés parce que ça vient donner le message aussi que la municipalité, que la politique est faite vraiment dans l'esprit de l'inclusion. Il faut considérer aussi toute la mobilisation des partenaires parce que dans l'élaboration d'une politique et l'apport des partenaires et le fait qu'ils agissent en complémentarité ajoutent une valeur à l'élaboration de la politique, par exemple, dans la démarche de consultation, ça facilite l'adhésion à la politique des acteurs et sont partie prenante du message d'inclusion et vont être partie prenante aussi de la mise en œuvre. Et en tout dernier lieu, je parlerai quand même, là on sait vraiment, il y a le message, mais aussi les actions. Donc la mise en œuvre de la politique interculturelle donne lieu à un plan d'action qui comporte des actions pour un projet structurant. sur ces projets viennent concrétiser le message. Cette étape peut demander justement d'adapter les façons de faire pour favoriser, les façons de faire afin de mieux répondre en tenant compte des besoins et des particularités des personnes pour favoriser la cohabitation et la contribution de chacune et chacun au développement de la société et ce, dans un esprit d'inclusion. Globalement, ma réflexion par rapport à la question Bob. Merci Claudie de placer ces morceaux. On va continuer avec Martha, Martha Massana. Oui, en effet, j'ai choisi plutôt deux angles par lesquels les politiques interculturelles peuvent, à mon avis, contribuer à la inclusion. D'un côté, en y réfléchissant, je mettais de l'avance toutes les stratégies pour lutter contre les inégalités, la pauvreté et la vulnérabilité sociale. Et pourquoi je dis ça d'un côté, parce que si on tient compte des trois ou quatre grands piliers de politique ou des actions interculturelles, bien sûr, la lutte aux inégalités, à la pauvreté y est comprise. puis ce n'est pas anodin quand on pense aux liens qui existent inversement proportionnels entre les inégalités et la cohésion sociale. On sait bien que moins d'inégalités, moins d'inéquité et moins d'injustice, plus la cohésion sociale est forte et de ce fait, plus une société est capable de partager des valeurs ou des projets communs. Un autre aspect qui me semble intéressant ou qui me semble important et à travers lesquels les politiques interculturelles peuvent contribuer à l'inclusion, c'est misant sur l'accès et la possibilité d'apprendre le français et de le faire en favorisant les espaces de rencontre et d'échange pour créer des liens vraiment significatifs et durables. Il y a démontré comment la participation au réseau de la société d'accueil augmente d'un côté le capital social, culturel et même économique des personnes nouvellement arrivées mais aussi comme des effets de ce maillage ou cette rencontre et cette création d'espaces de liens significatifs augmente le degré d'ouverture de la société d'accueil. Donc pour moi, ce sont des piliers incontournables de l'action interculturelle autant de l'État que de la ville. Merci, Martha. Ruka, est-ce qu'on te donne le dernier moment du tour de table ? Politique interculturelle et inclusion ? Comment tu vois ça ? Oui, du côté municipal, en fait, moi, je vais aller peut-être de manière plus… vous allez comprendre quand je vais l'expliquer. Je me dis déjà à la base de mettre en place une politique, une politique claire, concise. ça envoie un message à la population. On parle d'êtres humains, on parle d'interculturalité, l'interculturalité, l'interaction entre différentes cultures comme disait Yorget tout à l'heure, on ne parle pas d'intégration, on parle d'interculturalité où des cultures s'influencent positivement. Donc qu'une ville mette en place, parce que ce ne sont pas toutes les villes qu'elles font aussi, de mettre en place une politique interculturelle, pour moi, déjà là, ça lance un message de on veut être inclusif, on veut être actuel, on veut être ouvert. Mais une politique, encore une fois, comme je l'ai dit, qui est claire, qui est concise, et dans la population, tous les acteurs, toutes les actrices connaissent les tenants et les aboutissants s'en sont appropriés. On sait que d'une politique découle des actions, un plan d'action, je suis vraiment plus, moi, sur l'idée du terrain, l'idée du concret que la population, parce qu'une politique, ça rédige, on le sait, ça oriente, ça guide, mais on a besoin de choses concrètes sur le territoire dont monsieur et madame tout le monde vont se dire, oui, notre ville a mis en place une telle politique et on sait que c'est de telles politiques que découlent ces actions, ces plans d'action sur l'inclusion. Je suis d'accord avec Martha sur le côté de ceux qui sont vulnérables aussi, qu'on y pense peut-être pas nécessairement qu'on parle d'interculturalité. Donc, c'est vraiment sur ces éléments-là que moi, je suis allée sur le côté important, déjà à la base, au tout début, de mettre ça en place et de mettre ça en place, mais ensuite, de s'assurer que la population, les partenaires sont au courant de c'est quoi cette politique, quels sont les tenants et les aboutissants, s'en sont appropriés pour pouvoir, après, par la suite, mettre ça en action sur le terrain. Donc, si je peux résumer, c'est vraiment comme ça que moi, je le vois. Écoute, vous êtes génial, comptable de ronde, parce qu'on arrive, il nous reste une minute et on est en avance, OK? Donc, je vais vous remercier pour vos réponses à la première question. Je souligne non seulement le genre d'équilibre et puis capacité de naviguer que vous avez démontré entre le théorique et le pratique, c'est super important et c'est ça un peu la raison d'être de ce projet à la base, mais c'est aussi l'approche critique que vous avez dit. On n'est plus là pour parler de l'intégration, on est rendu ailleurs, on est rendu plus loin, surtout au Québec. Je pense que c'est une des spécificités du travail interculturel qui se fait ici. Et donc, je voulais dire que pour la deuxième question, je donne une petite préface en disant que souvent quand on parle de l'intégration pour les gens qui ne connaissent pas cette approche ou cette famille d'approche d'intervention et de réflexion, il y a des préjugés sur l'intégration et un des premiers préjugés, c'est « Oh, l'interculturel, c'est l'eau de rose. Oh, c'est l'icorne. Oh, tout est bon. On va juste tout régler, tous les problèmes si on se met à parler entre nous. » Mais vos réponses aux questions, ça démontre clairement qu'on n'est pas dans cette logique-là de licorne et de nuage. On est dans une analyse critique des problèmes systémiques et on est conscient du fait que l'interculturel ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas une première prise de conscience des problèmes de discrimination systémique et des inégalités. Et donc, dans la deuxième question que je voulais vous poser, c'est par rapport aux défis. on ne peut pas juste dire les bons coups, on peut juste parler des bonnes pratiques et dire que l'interculturel règle tout. Il ne règle pas tout. C'est une démarche parmi d'autres, c'est une approche parmi d'autres. Et maintenant, quand vous regardez un peu le côté difficile ou le côté un peu ou les aspects où ça ne marche pas, je ne veux pas terminer avec un mot négatif, mais il faut être capable de dire les choses. Quels sont, selon vous, les défis qui sont à relever? Quels sont les défis ou les obstacles devant nous pour la promotion des approches interculturelles ou des politiques interculturelles? Encore une fois, on va commencer avec Jorge. Qu'est-ce que tu as identifié comme défi de l'interculturel au Québec? Merci, Bob. Écoute, j'ai rélu le livre pour essayer de voir ce qui est... Pour une troisième fois. Pour une troisième fois. Ça fait une troisième fois. Mais c'est bon de relire le tout comme il faut quand il est publié déjà. Ce qui m'est paru, on l'avait mentionné dans le dernier chapitre avec Jean-Charles, c'est vraiment, on axe beaucoup sur la question de la redéfinition des rapports entre les membres des collectivités, de la collectivité aux différentes collectivités qui sont là. Mais il y a tellement de défis qui sont mentionnés dans les différents chapitres des villes et ailleurs dans d'autres chapitres. C'est très difficile de choisir. Janine, tu t'as demandé deux, donc il fallait choisir à ce moment-là. Un, c'est vraiment la question de la consolidation de l'action politique interculturelle. Je vais reprendre un des termes que David utilise dans son chapitre aussi et qui me mène à parler justement de l'adhésion de l'organisation, c'est-à-dire des employés à l'intérieur des villes à cette vision aux politiques, la transversabilité des politiques à ce moment-là. Donc, tout ça, pour moi, c'est lié, c'est un grand ensemble pour moi. Donc, un des gros défis des villes. Et l'autre qui n'est pas le moindre et qui est à un autre niveau peut-être, c'est toute la question du milieu et des rapports de pouvoir qui sont inhérents au milieu, c'est-à-dire entre à l'intérieur de la ville, entre les employés de la ville et les personnes issues d'immunité qui sont à l'extérieur, qui sont à l'intérieur aussi, etc. Donc, ça, ça va être un défi énorme. C'est un défi pour tout le monde, déjà dans n'importe quelle administration, que ce soit l'université et dans les villes. Mais, étant donné que le contexte change, ces rapports de pouvoir vont changer même si, au moins au Québec, on part d'un groupe majoritaire qui détient tous les pouvoirs symboliques, si vous voulez. Donc, je vais m'arrêter là, mais c'est les deux grands ensembles que j'ai identifiés. Merci. Claudie, comme tu vois, quels sont les défis? Ils sont nombreux? Les défis sont nombreux. Les acquis sont nombreux, mais les défis aussi sont très présents. C'est sûr, vraiment, on pourrait faire une liste. Et moi, j'en ai nommé quelques-uns, mais c'est sûr que pour moi, je vais nommer l'aspect de l'intégration socio-économique. parce que quand on parle vraiment d'exclusion, quand on parle d'isolement, de vulnérabilité, on ne peut pas passer sous silence l'aspect de l'intégration socio-économique parce que même quand on parle de pénurie de main-d'oeuvre, il y a quand même des groupes de citoyens, des groupes de personnes qui se retrouvent quand même à vivre des difficultés par rapport à l'intégration en emploi. Quand on parle des nouveaux arrivants, mais on ne parle pas d'intégration, il y a quand même des obstacles à l'intégration en emploi. La non-reconnaissance des qualifications, difficultés linguistiques, la demande d'une première expérience canadienne. Et l'autre groupe aussi sur lequel il faut porter une attention, c'est le groupe qu'on va dire vraiment des groupes racisés qui connaissent vraiment, disons, des difficultés et d'intégration socio-économique, d'intégration sociale, mais qui viennent influencer vraiment l'aspect d'intégration socio-économique. On parle vraiment de l'approche interculturelle, c'est de la place pour tout le monde, pour que tout le monde puisse participer. Malheureusement, il y a des gens à cause d'un regard discriminatoire qui n'arrivent pas encore à participer pleinement à la société. Donc ça, c'est un défi et on voit quand même que le contexte, le débat est encore très présent. Quelle place on fait à certains groupes. Et l'autre aspect en tant que ville, en tant que municipalité, je vais le nommer, oui, et là, vraiment, on parle vraiment que c'est le défi de la ville que l'approche, que la politique interculturelle mise en place traverse l'ensemble des services, mais ça vient demander quand même, disons, une disponibilité des ressources et en termes vraiment de gouvernements de proximité, on sait que ce sont les municipalités qui sont directement interpellées pour répondre aux besoins premiers des populations. Donc pour les municipalités aussi, il y a quand même toute une réflexion, tout un défi qui est là par rapport aux disponibilités de ressources pour pouvoir travailler, disons, cet aspect d'inclusion et répondre aux besoins des différents groupes et deux clientèles. Merci, Claudie. Ruka, terminez ce tour de table. Qu'est-ce que tu vois comme défi? Insurmontable? Insurmontable, ça peut l'être, mais ça va être de longue haleine, on va dire. De longue haleine. Oui, vraiment. Moi, ce que je vois encore une fois sur le terrain, c'est plus des défis internes à l'organisation municipale et externes aussi dans la population, donc dans la communauté, comme on dit. La première chose, c'est quand on doit, en tant que ville, avec certaines compétences, municipales et quand on parle d'humains, encore une fois, toute la population sur le territoire, la ville, et là, les services municipaux sont là pour servir cette population-là. Mais quand on sait que nos champs de compétences ont une certaine limite, par exemple, je prends l'éducation ou la santé, sur lesquelles la ville n'a pas nécessairement, je vais utiliser un terme un peu fort, de mainmise, c'est un peu plus compliqué. Mais en même temps, on veut inclure toutes nos personnes, nos familles issues de l'immigration qui sont dans les écoles, mais quand c'est compliqué de travailler avec les centres de services scolaires, il y a certains enjeux qui se placent là. Donc, le système de santé, la même chose avec notre chute de l'estrie, sur ce qui est... Ce n'est pas si évident, disons, des fois, quand la collaboration n'est pas là, mais qu'en même temps, tu as des êtres humains qui sont présents sur le territoire et que tu veux inclure dans la communauté. Ça, c'est l'un des défis qu'on travaille encore et encore, puis même avant que j'arrive à la ville, ça a existé, puis je pense que ça va continuer à exister, malheureusement. C'est là le côté longue haleine et long terme qu'il faut travailler dessus. Le deuxième qui est plus à l'interne de la ville est le côté transversalité. Souvent, vous le savez tous, on a un service qui est, comment je dirais, porteur du dossier de l'immigration ou de l'interculturalité ou même, on va aller plus loin de la DI, diversité, équité et inclusion. Sauf que souvent, ce service-là est comme un service qui est un silo parmi les autres services. Cette transversalité-là, ce n'est pas nécessairement que les autres services la voient. C'est toujours délicat d'aller chercher les autres services qui ont des compétences assez carrées et qui ne voient pas nécessairement cette transversalité-là, cette interculturalité-là de dire, mais c'est à vous de faire ça, c'est votre dossier. Oui, mais encore une fois, on parle d'humains, vous desservez des humains, y a-t-il moyen qu'on travaille ensemble pour que ça soit de manière transversale. Donc, je le vois à l'interne et à l'externe, les défis, c'est des défis qui sont, est-ce qu'ils sont insurmontables ? Est-ce que je le saurai un jour tant que je travaille à la ville ? On verra bien. Mais pour le moment, c'est vraiment ces deux défis-là que je vois, malheureusement. Super, merci, Roka. Un grand merci à nos panélistes pour ce tour rapide des questions immenses et pas faciles qu'on vous a lancées comme question de discussion. Je pense que les questions soulignent non seulement l'importance d'avoir plusieurs points de vue, pas uniquement du point de vue de la recherche, mais aussi du point de vue des acteurs du milieu, mais aussi peut-être on soulève quelques aspects qui seraient spécifiques au contexte québécois. Donc, ça me permet de, c'est une bonne transition pour tourner vers ma collègue et très bonne amie Irina Gidikova qui est avec nous de Strasbourg et Irina, merci. Je sais que c'est la fin de la journée avec le petit décalage avec le fuseau horaire à Strasbourg. Et donc, j'étais très, très content que tu as accepté l'invitation, non seulement parce que tu fais partie de ce parcours, de l'aventure des villes interculturelles au Québec. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas Irina, elle est vraiment la personne qui est à la création du programme Cité interculturelle du Conseil de l'Europe. Elle n'est plus à la direction du programme du Cité interculturelle parce qu'elle travaille dans une autre section du Conseil de l'Europe maintenant, mais elle a contribué à nos recherches et à nos réflexions depuis environ dix ans maintenant. Et pour ceux qui se souviennent, Irina faisait partie de la première délégation du Conseil de l'Europe qui est arrivée à Montréal pour négocier le statut de Montréal comme ville interculturelle. Et donc, elle était là. Moi, j'ai vu sa conférence avant qu'elle me connaisse et on est toujours impressionnés par son analyse et par sa capacité d'expliquer des enjeux complexes dans des termes très, très clairs et percutants. Donc, Irina, merci d'être avec nous. je voulais te demander si tu peux nous dire quelques mots très brièvement sur le... D'abord, si tu peux nous dire quelques mots sur les réseaux des villes interculturelles parce que nos collègues du Rémyry sont contents que tu es là et puis de nous parler un peu du Rémyry vis-à-vis d'autres réseaux de villes interculturelles, mais aussi, si tu peux nous parler, dire quelques mots sur ce que tu vois comme spécificité de l'interculturelle au Québec parce que tu nous as beaucoup accompagnés à travers les années et le processus. Je pense que ton point de vue de l'extérieur, ça nous permet de mieux comprendre en quoi on est unique ou en quoi on a été bizarre ou en quoi on fait bien ou moins bien les choses. Merci beaucoup, Bob. Merci beaucoup, les amis, de m'avoir permis de faire partie de la famille interculturelle encore. Et encore, j'ai effectivement quitté ce job, mais je ne peux jamais le quitter dans mon cœur. Donc, je suis toujours contente d'être avec vous. Et tout d'abord, félicitations par l'apparition de cet ouvrage. La naissance a été longue et le bébé est extrêmement beau. J'ai beaucoup appris en lisant cet ouvrage. Même si je travaillais dans ce domaine pendant 14 ans, j'ai quand même beaucoup, beaucoup appris. Donc, du coup, vous m'avez fait beaucoup de révélations. Une des révélations, d'ailleurs, était, et là, je vais peut-être répondre en partie à ta question en quoi vous êtes spéciaux, parce que vous êtes spéciaux dans mes yeux. Une des révélations que j'ai lues dans le chapitre sur Gatineau, c'était que le ressort de l'interculturalisme en tant qu'un mouvement plus ou moins organisé au Québec, était le résultat d'une initiative des villes accueillantes, ops, je suis désolée, mais ma lampe s'est éteinte, qui a été lancée par le ministère de Citoyenneté et d'Immigration en 2008. et je me suis dit, tiens, c'est vraiment intéressant qu'au Québec, le mouvement interculturel quelque part a été créé par un ministère, quelque chose qu'en Europe, c'est difficilement concevable. et je pense que ce fait d'avoir des institutions politiques au plus haut niveau qui sont sensibles non seulement au discours, au concept, mais même à l'action interculturelle et qui aident aux villes à se développer, à se positionner, à apprendre, c'est quelque chose d'extrêmement important, je trouve, quelque chose qui aide beaucoup parce que ce que ça apporte, c'est que c'est une question de justice universelle. Il n'est pas juste que de vivre dans une ville inclusive ou non, c'est une question de hasard parce qu'on est arrivé à Montréal ou on est né au Montréal et donc du coup, on se retrouve dans une ville inclusive mais si on est dans une autre ville, non. Donc, la question l'action politique régionale ou nationale pour impulser ce développement politique pour tous est importante, je trouve. Et la deuxième chose et donc d'ailleurs vous nous avez inspiré un peu parce que maintenant au Conseil de l'Europe on est en train de développer un document normatif, un instrument normatif qui demande à tous les pays membres du Conseil de l'Europe, les 46 pays membres de mettre en place des politiques interculturelles au niveau national et qui s'adresse aussi aux villes. Je pense que votre deuxième spécialité que j'apprécie énormément et là, c'est vraiment une fleur à Bob mais à tous ces super chercheurs de l'abri, c'est le fait que vous avez ce laboratoire de recherche qui aide les praticiens à comprendre leurs actions, à se poser des questions critiques, à se voir en miroir, à communiquer avec des autres, à chercher tout le temps d'aller plus loin dans les indicateurs, dans l'analyse d'impact, de se poser, de sortir des sentiers battus et de la boîte quelque part et c'est un luxe que d'autres, les autres réseaux et les autres villes de réseaux interculturels n'ont pas parce que, voilà, je ne sais pas comment ça s'est vraiment situé et passé mais le fait d'avoir l'abri avec vous, avec les villes est quelque chose qui est, à mon avis, indispensable et vraiment qui est qui est une grande richesse. Bon, maintenant, pour le réseau des villes interculturelles, il y a plus de 150 villes dans le monde entier maintenant, surtout en Europe, c'est un réseau qui s'est mis pour but de créer un mouvement, un grand mouvement politique mais aussi une communauté de praticiens, des gens qui croient que l'interculturalisme est, sinon la réponse, au moins une des réponses à notre monde de diversité et qui croient qu'ensemble, ils peuvent trouver les solutions, ils peuvent trouver les actions politiques à mettre en place, les outils et les façons de mobiliser les gens parce que ça commence évidemment, ça commence comme un réseau de professionnels mais il faut que ça croisse, il faut que ça devienne vraiment un réseau de citoyens aussi. il y a des chercheurs, il y a des experts, il y a des ONG, il y a des responsables politiques dans ce réseau et il est en train, il est très multiple selon les pays. Il y a des pays, par exemple en Italie, où les membres du réseau sont surtout des responsables politiques élus tandis que dans d'autres pays c'est beaucoup plus varié, c'est les gens du terrain, c'est les acteurs de tous les jours, des politiques de tous les jours et le Conseil de l'Europe sert quelque part d'un facilitateur, d'un pulseur, de spider dans ce web, dans ce net pour créer les liens entre les gens. Et si tu me permets, Bob, je voulais juste dire un truc en écoutant la table ronde qui était très intéressante, merci. Je me suis souvenu qu'une des grandes questions que je me pose toujours à propos de l'interculturel, c'est est-ce que c'est vraiment quelque chose qui marche pour tout le monde ou uniquement quelque chose qui attire les gens des classes moyennes des beaux quartiers, là où la diversité est vécue comme une expérience positive parce que ça s'approche au voyage, ça s'approche à la gastronomie diverse, parce que c'est les échanges intellectuels, interculturels. Comment est-ce que tous les gens dans les villes, aussi les quartiers plus démunis ou les gens qui ont moyenne ressource, comment ils bénéficient de l'interculturalisme ? Et en lisant le livre et tous les exemples dedans, je me suis rendu compte que c'est en effet le cas parce que l'interculturalisme minimise les conflits et ce sont les quartiers les moins aisés qui sont généralement les plus exposés aux conflits. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, l'interculturalisme se traduit par des approches plus souples et plus centrées sur chaque élève et pas des approches qui sont un peu standards et qui facilitent la vie surtout aux bons élèves. L'interculturalisme a fait en sorte que même les élèves qui décrochent ou les élèves qui n'ont pas vraiment le background, le bagage intellectuel et culturel de leur famille qui puissent aussi réussir, ils cherchent à maximiser le potentiel économique et culturel de personnes de toute origine et de valoriser le savoir-faire qu'ils ont de leur pays d'origine et aussi qui, in fine, améliorent les services sociaux en les rendant plus adaptables aux besoins et aux situations personnelles spécifiques. Donc, pour tout ça, je pense que l'interculturalisme est fondamentalement un mouvement politique de modernisation politique urbaine qui bénéficie à tout le monde et évidemment, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Tu sais, Bob, juste pour finir, tu sais qu'ensemble, on a travaillé beaucoup sur les relations entre l'interculturalisme et les mouvements antiracismes un peu extrêmes, un peu confrontationnels et je pense que de créer les bonnes relations de coopération entre ces types de mouvements ensemble, c'est un des grands défis qu'on doit affronter encore et encore parce que l'inclusion est quelque chose qui ne passe pas par la confrontation mais qui passe par l'écoute et par le respect. Voilà, c'est tout. Merci pour ces beaux mots-là. Si tu dois partir, sens-toi à l'aise, mais si tu peux rester, ça serait bien. On va ouvrir un peu pour la discussion avec les participantes et les participants. J'ai fait l'erreur de ne pas donner un deuxième tour de parole à Martha. Martha, est-ce que tu aimerais rajouter un petit mot pour les défis? Je m'excuse d'abord d'avoir dit vous. Non, mais en tout cas, je vais le faire juste. J'avais ciblé exactement un petit peu ce qui a été dit et je trouve très juste aussi ce qu'Irena vient de dire, notamment ce que j'appelle aussi comme la complémentarité. On doit se mettre dans une approche de complémentarité ou dans une optique de complémentarité entre les différentes approches qui existent si le but final, c'est le vivre ensemble et l'inclusion. Que ce soit... C'est ça. C'est l'un des grands défis. L'autre, bien sûr, il y a aussi... Je ne veux pas que ce soit mal compris ce que je veux dire, mais il y a une variabilité, il y a une grande variabilité quant à l'historique et des interventions structurées en matière d'immigration, de relations interculturelles dans les villes au Québec. Le Québec en étant en plus de Montréal et la région métropolitaine. puis aussi un intérêt ou une prise en considération de ces enjeux très variables selon les administrations municipales puis les... C'est ça. Selon les administrations municipales. Donc, à ce niveau aussi, je pense qu'il y a du travail à faire. Heureusement que nos amis fonctionnaires sont là pour assurer la continuité. Donc, en parlant de nos amis fonctionnaires, je voulais juste voir si mon ami Patrice Allard est toujours avec nous. Patrice, je voulais voir si tu peux juste dire un petit mot. Toi, tu étais là non seulement depuis le début du Rémerie parce que tu es cofondateur du Rémerie, mais aussi très actif depuis le début avec le rôle de Montréal comme ville interculturelle. Tu étais très discret là, mais tu figures dans les deux volumes du livre. Donc, je voulais savoir si tu auras un petit mot de sagesse à nous dire parce que toi aussi, tu es accompagné depuis le début du projet. C'était pas prévu, mais bonjour tout le monde, premièrement, et puis bravo à tous pour avoir contribué à ce beau projet. bien, c'est sûr que les villes, comme je le dis dans le chapitre, ont un rôle essentiel à jouer parce qu'on a beaucoup de leviers qu'on peut utiliser même dans nos compétences traditionnelles. On a un actif, je trouve qu'on peut utiliser quand on parle de bibliothèques ou d'activités de sport, de loisirs, ou même d'aménagement, d'urbanisme, donc d'emploi, d'honneur d'ouvrage aussi. Donc, on a vraiment des leviers très, très importants pour favoriser l'inclusion et la diversité. Et ce que j'écoutais les gens, puis il y a un élément qui est sorti en filigrane, je trouve, c'est la question des droits. Donc, une politique interculturelle contribue aussi au respect des droits. Et ça, à la Ville de Montréal, on s'est donné une charte des droits et responsabilités, justement, où la Ville s'engage à ce que la municipalité ne soit exempte de profilage, de discrimination, parle de lutte à la pauvreté, parle d'inclusion aussi. Donc, cet aspect-là de respect des droits de la personne, de respect fondamentaux, des droits fondamentaux, ça fait partie, à mon avis, aussi, d'une politique interculturelle où ça y contribue à tout le moins, où la politique contribue au respect des droits. Donc, ça, c'est un élément quand même important. Et ça rejoint un petit peu ce que je trouve que tu as amené, Irina, de justice, que la justice ne doit pas être faite au hasard, ne doit pas être vécu au hasard de la ville où on se trouve. Et ça amène toute la question de la place du gouvernement, justement, dans ces politiques interculturelles-là. Donc, oui, les villes ont un rôle à jouer, mais il y a un message plus général qui doit être porté à un niveau supérieur aussi, à mon avis. Et on sait que le Québec ne s'est pas doté d'une politique interculturelle. On souhaiterait qu'il le fasse, qu'on puisse reconnaître justement qu'il y a des inégalités, que la discrimination, que du racisme systémique et puis de faire de cette reconnaissance-là qu'on puisse agir pour doter l'ensemble de l'État d'une politique interculturelle et de combattre les discriminations et favoriser le respect des droits de chacun à cet égard. Donc, l'angle des droits est peut-être un élément qui pourrait être plus raffermé, qu'on pourrait raffermir, mais je pense qu'il y a un chapitre là-dessus dans le document que je n'ai pas lu encore, mais c'est un angle à mon avis extrêmement important et très actuel. Merci, Patrice, et puis merci aussi d'avoir été avec nous pendant tout le long de ce processus-là. Je suis content de te revoir ce matin. On va maintenant ouvrir la discussion pour voir s'il y a des questions, commentaires, des constats, peut-être des témoignages ou des petites histoires que vous voulez rajouter. c'est sûr que pour rebondir sur ce que Patrice vient de dire, le fait que ce soit un projet à l'échelle municipale n'est pas anodin. Moi, je dis souvent qu'une ville n'est pas un pays et ça veut dire que la ville peut faire des choses qu'un pays ne peut pas faire, notamment, on sait que c'est plus facile de s'identifier à une ville que de s'identifier à une nation. Mais en même temps, comme Patrice vient de dire, la ville ne peut pas tout faire. Et donc, l'idée de faire des projets de ce genre-là, travailler ensemble, pour moi, c'est une forme d'activisme municipal et universitaire et ça nous donne beaucoup plus d'impact et de force de frappe parce que des fois, on a l'impression que le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Et donc, on va voir s'il y a des gens qui aimeraient peut-être intervenir sur ces questions-là ou sur d'autres. Sentiez-vous à l'aise. On est dans le chat si vous préférez écrire des questions par le claveur d'âge. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce qu'il y a des réactions à tout ça? On est allé un peu vite. On s'excuse. On ne voulait pas non plus prendre trop de temps. Est-ce qu'il y a des villes qui ont contribué au livre? Je vois Marie-Angeline, je vois qui d'autre qui est là? Des représentants des villes qui ont contribué des textes. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient en dire quelque chose ou poser une question? Nos collègues qui ont pris de leur temps et qui n'ont pas été payées pour écrire des textes? Il y a Joseph qui veut intervenir. Joseph, vas-y. J'ai une question. Tu as dit, certes, la ville n'est pas un pays, mais est-ce que le niveau du quartier, des quartiers interculturels, comment est-il soulevé dans cette perspective? Parce que je crois qu'il y a aussi un niveau, un problème d'échelle qui peut être intéressant à considérer. On n'a pas beaucoup abordé, Jorge, peut-être tu peux me corriger, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup abordé directement l'échelle du quartier ou même de l'arrondissement. Il y a juste un chapitre à laquelle on en parle. Oui, c'est ça. Mais c'est important. Je dirais que c'est la logique de toute cette série de livres, c'est de donner un peu la parole aux personnes qui développent et puis qui font la mise en œuvre de ces politiques municipales justement pour qu'on en parle plus. Chaque étude de cas que vous allez voir, c'est comme un univers en soi, une sorte de parcours municipal à travers l'évolution des politiques et programmes dans ce contexte-là. Dans certains cas, il y a mention des spécificités des arrondissements et il y a, par exemple, à Montréal, des arrondissements qui ont leur politique de cadre de référence. Mais effectivement, est-ce que les villes sont en mesure de faire des politiques à partir de ce qu'ils savent sur ce qui se passe au niveau des milieux de vie? Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours le cas. Guy, est-ce que tu aimerais rebondir sur cette question-là? Très justement, Bob. Écoute, pour moi, ça m'apparaît essentiel. On a un problème d'écho. Excuse-moi, on a un problème d'écho. Vérifie ton... OK, j'ai... OK, j'ai... OK, j'ai... OK, j'ai... OK, j'ai... OK, j'ai... OK, bien. Excuse-moi. Moi, en fait, juste pour te mentionner ce que pour moi, je pense qu'un des éléments, donc on n'a pas fait mention ce matin, mais qui est peu présent dans le livre, mais qui est très présent sur le terrain, la pratique, c'est celui, justement, des milieux de proximité. Et dans les milieux de proximité, bien, je veux dire, Joseph a fait mention des quartiers, mais il y a surtout, surtout, surtout la communauté. Et dans ce sens-là, je pense que le mouvement interculturel, il faut voir que dès le point de départ, l'intracommunautaire, l'intercommunautaire est venu à partir, mettons, des milieux de vie. Et ces milieux de vie-là, c'est des milieux communautaires qui, finalement, jouent encore leur rôle. Et, bien, je dirais peut-être que dans les structures municipales, on n'a pas toujours leur présence, mais qui, de plus en plus, se mobilisent et doivent finalement interagir. En d'autres termes, Irina, tantôt, a dit, bon, bien, c'est bien que la préoccupation interculturelle provienne d'un ministère, c'est rarement le cas et c'est souvent davantage un mouvement ascendant qu'un mouvement descendant. Et pourquoi? Parce que les problèmes sont vécus au niveau du terrain et sont souvent associés à ce que j'appellerais une prise en charge par le milieu qui finalement développent une solidarité communautaire en lien évidemment avec les ressources des municipalités. Mais, sérieusement, la problématique interculturelle est une problématique qui émane du milieu, je dirais, du terrain du milieu communautaire. Et, bon, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer le plus possible dans le chapitre pour lequel je fais une petite publicité, je sais qui est le chapitre. Vas-y, vas-y, on fait de la pub. Mais, non, je voulais dire à la base, Guy, c'est important parce que dans nos recherches, on insiste toujours et souvent sur la distinction entre l'interculturel comme réalité sociale et l'interculturel comme politique publique. C'est-à-dire, il y a des interactions dans nos villes diversifiées, il y a des interactions, il y a des centaines de milliers d'interactions interculturelles à tous les jours. Cette réalité interculturelle n'est pas la même chose que l'approche ou la méthode qu'on va prendre pour essayer d'améliorer les relations. Donc, il y a l'interculturel, il y a l'interculturalité, ce n'est pas pareil. Et à la base, ça vient de nos contacts dans la vie de tous les jours. D'autres commentaires, questions? Je vois Kalpana, bonjour. Oui, en parlant de personnes qui nous ont accompagnés à travers le parcours, Kalpana, merci d'être avec nous. Ex-directrice de l'Institut interculturel de Montréal. Vérifie ton micro aussi, Kalpana. Oui, voilà, c'est bon. OK, ça va maintenant? Oui, c'est parfait, merci. Oui, non, je vais faire quelques constats qu'en vous écoutant, chacun, bon, j'ai vu Claudie après très, très longtemps quand il était à la ville de Montréal. Enfin, il y a des choses qui n'ont pas changé. Comme tous les défis que vous parlez, ça fait 40 ans, 50 ans, presque, qu'on parle de, disons, depuis les années 80, des défis, entre autres, ce qui est apparu plus tard dans les années 90, c'est des problèmes à l'intérieur de l'organisation elle-même. Il y a la question de ressources et organisation globalement par des intervenants, par des personnels qui confrontent la réalité de la diversité. Mais le défi, ça reste comment faire bouger un organisme ou une organisation ou une institution. Ça a resté encore comme transversellement. Ça existe tout le temps. Et encore aujourd'hui, en vous écoutant, je vois, c'est le même discours qu'on a eu il y a 20 ans, 20-30 ans. Ça, c'est un des constats. Et l'autre chose qui s'est dans le conscient collectif, bien sûr, tu viens de faire une nuance et aussi la distinction entre la politique de l'interculturel et l'interculturalité au niveau social. Dans l'histoire, la façon qu'on écrit l'histoire, on raconte l'histoire, c'est assez intéressant et intriguant en même temps qu'on réfère toujours quand la politique a commencé. dans le ministère 2008 qui ont dit que l'histoire de le mouvement interculturel qui commence, mais c'est-à-dire qu'il y a plus de trois décennies d'avant de tout cela, le mouvement au niveau social, même en nommant moi-même le cohabitation, inclusion et ainsi de suite qui vient par après danser sur ces discours-là, sur cette réalité. Mais le mouvement de l'interculturel s'est commencé beaucoup plus loin dans notre histoire de Québec, particulièrement à Montréal. donc je pense qu'il faut faire en sorte que cette histoire soit vraie pour moi, que ce soit dit dans nos recherches, dans nos discours et aussi dans nos actions, que faire cette histoire, ça devient le patrimoine et la mémoire collective. d'un pays, d'une société. Donc moi, je trouve, c'est ça qui m'a amenée à faire un commentaire de ce type-là. Mais en somme, je vois les discours et les défis, ça reste à préparer ce qu'il y a plusieurs années, plusieurs décennies. quand on parle au niveau social, j'apprécie le commentaire de Guy, c'est au niveau le milieu de vie qu'il y a interculturel et que ça se passe. Mais la politique, parfois, ça devient un genre de, comment dire, l'obstruction à ça, des fois, qui peut mettre la population dans l'adversarialité de quelconque. Et puis, pour moi, ça peut être facilitant et ça peut être quelque chose qui est obstructif au niveau de ce processus plus organique des fois que ça se passe dans le milieu de vie. Et les gens prennent des initiatives qu'on ignore, on ne connaît pas. Il y en a des choses qui se passent. Donc, pour moi, je pense que ça, en écrivant quand même une recherche où, entre le formel et le informel, ces tensions qui existent, on a vu toujours au Nouveau-Coubec, le milieu communautaire versus le milieu politique, il y avait toujours une tension et collaboration, mais il y a une tension qui reste. Et ces tensions, c'est un enjeu extrêmement important à saisir. Comment mettre un dialogue plus féconde pour écrire leur mémoire collective? Moi, je pense que c'est une dimension que je pense que je voulais un peu vous apporter dans les réflexions. C'est très apprécié. Puis, c'est une mise en garde très importante, non seulement de savoir que certaines choses évoluent et d'autres stagnent pendant des années et des décennies. Dans certains cas, on peut avoir des problèmes aussi qui s'empirent. et donc, c'est comme une sorte d'appel à la vigilance de s'assurer qu'il y a un dialogue entre les pratiques et les politiques. Aussi, de s'assurer que les interventions qui sont conçues et mises en marche par les décideurs, que ce sont les interventions qui s'insèrent dans une approche critique, systémique et une vision de long terme. Donc, merci de ramener cette longue durée, cette vision de longue durée dans la discussion. Moi, j'aurais aimé peut-être clôturer l'activité pour ne pas prendre trop de votre temps. Je sais qu'on est tous en train de reprendre le travail tranquillement et donc, il faut y aller doucement. Il va y avoir d'autres activités prévues autour de ce livre. Je vous rappelle un peu plus haut dans le chat, vous avez le lien directement pour aller procurer une copie du livre en version PDF numérique. Je le renvoie ici. Je dirais aussi de rappeler l'importance d'aller télécharger la version PDF par le site web des PUCs qui est dans le lien sur la page de notre site web. J'ai oublié de le mentionner aussi que si vous souhaitez avoir une version papier du livre, c'est possible aussi. C'est beaucoup moins cher que le premier livre dans la série des livres. Je pense que c'est une vingtaine de dollars ou 30 dollars peut-être. Et donc, à partir de la site des PUCs, vous allez pouvoir juste faire une commande et ça sera fait directement par la maison d'édition. Je voulais aussi mentionner qu'il y a des collègues au rémurie avec qui on est en train de voir la possibilité de faire une série d'ateliers pratiques à partir des acquis ou des leçons apprises dans le livre. Donc, justement, cette semaine, on va faire une réunion pour voir quelle forme que ça pourrait prendre. On aimerait inviter des acteurs du milieu, surtout à l'échelle municipale, peut-être même quelques élus pour travailler là-dessus en termes beaucoup plus pratiques. Puis, je profite de l'occasion de remercier non seulement les collègues des PUCs, dont Julien et Alain Gagnon, mais aussi de remercier mes co-éditeurs, mon co-éditeur, Rory Frozini et Jean-Charles qui nous a beaucoup aidés avec la fin du processus, mais aussi et surtout toutes ces personnes-là qui ont pris de leur temps pour documenter le savoir et de l'expertise interculturelle. Il y a, dans ce livre-là, c'est une mine d'or par rapport à ce que le Québec a fait, ce qu'on a fait au Québec et par rapport à ce qu'on sait faire au Québec. Je pense que c'est important de mettre l'accent là-dessus. On a fait ça ensemble. C'était long. C'était complexe, mais on peut tous, tout le monde, on peut être extrêmement fiers de ce qu'on a fait et j'espère que vous allez pouvoir partager ça dans vos milieux respectifs. Pour moi, c'est une réussite et ça fait rayonner pas seulement nos recherches chez nos villes, mais aussi cette petite, belle province qui est le Québec. Donc, je propose de se laisser là-dessus. Jorge, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, tu as tout dit, mais c'est vraiment réitéré. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont contribué dans le livre, tous les auteurs, autrices comme tels, des villes, les chercheurs aussi. Il y en a plusieurs ici qui sont avec nous, qui ont contribué avec des chapitres. Donc, vraiment, merci à tout ce monde-là parce que sinon, on n'aurait jamais eu ces livres comme tels. Alors, bonne année à tout le monde. Bonne année et bonne année interculturelle, le plus que possible. Merci beaucoup. Bonne année. Bonne année à tout le monde. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada